Bonjour, je suis Julien Fauveau. Petite vidéo pour vous présenter les mobs Rosemary & Co. Je vous raconte d'abord l'histoire, comment j'en suis venu aux mobs. Dans un magasin du sud de la France qui s'appelle la palette d'art qui se situe à Nob. J'ai vu sur le comptoir, pas très loin du comptoir, ces fameux mobs gratuettes. Je les ai achetés, je me suis dit avec, je ne sais pas, je vais peut-être pouvoir faire des choses que je ne faisais pas avec d'autres pinceaux mais je les ai achetés. Ensuite, je ne les ai jamais utilisés et je tombe sur la chaîne YouTube d'Anthony Chambaud, YouTubeur connu. Et je le vois, il en parle, il dit j'utilise, avec ça je fais des glacis. Et puis, tout de suite, ça me donne l'idée, je me suis dit, tiens, pourquoi moi aussi je ne pourrais pas faire des glacis avec ça ? Alors, j'avais déjà l'idée de faire des dégradés, je voulais faire des dégradés mais pour moi ça nécessitait, les dégradés que je voulais faire nécessitent d'avoir beaucoup plus de matériel, notamment avec de l'air brush pour faire des dégradés encore plus propres, encore plus net. Mais avec ce pinceau-là, ce mobs, j'arrive à faire des dégradés. Ils ne sont peut-être pas aussi nets mais j'arrive quand même à de très beaux résultats et j'arrive à des résultats différents. Je peux faire des des genres de choses plus plus brumeux, plus avec de la texture que l'air brush finalement me donnerait peut-être pas. En fait, je pense que c'est deux types de dégradés qu'on peut faire avec, deux types de glacis qui seront un petit peu différents. Je pense que les deux ont leur intérêt. Là ici, j'ai trouvé un intérêt au mobs puisque je me suis mis à l'utiliser. Mais très vite, je me suis aperçu que ce graduat de chez Daller et Rouenet perdait ses poils. Il perd ses poils. Dès que vous venez de l'utiliser, si vous ne le préparez pas, alors là c'est une catastrophe, il va perdre énormément de poils. Et même après, il n'est pas rare que de temps en temps, hop, vous perdez un poil. Ensuite, il faut le récupérer avec la pince à épiler sur le tableau. Ça vous fait perdre du temps. Voilà. En même temps, c'est un mobs à 3,50 euros. Et puis, un jour, par hasard, je ne me souviens plus comment je suis tombé sur le site de Rosemary & Co. Et j'ai cherché. Et en fait, je ne trouvais pas où était leur mobs. Parce que j'étais dans leur menu. J'étais dans pinceau pour acrylique. Et donc, je suis tombé sur tout un tas de pinceaux, type celui-ci. Ou celui-ci. Mais je ne trouvais pas les mobs. Et en fait, je suis allé dans leur moteur de recherche et j'ai tapé mobs. Et j'ai trouvé. Parce qu'en fait, les mobs ne sont pas affichés quand on marque pinceau pour acrylique. Alors que ces mobs peuvent très bien servir avec de l'acrylique. Puisqu'il existe des encres acryliques qui feront merveille avec ces mobs. Et même avec des peintures heavy body, on peut faire de la texture avec ces mobs qu'on ne fera pas avec d'autres pinceaux. J'ai trouvé des manières de faire de la texture absolument génial avec des mobs. Donc, et finalement, j'ai commandé les mobs. Et le premier que j'ai reçu, c'est celui-ci. Voilà. Que j'ai déjà utilisé. Et déjà, à bonne surprise, là, j'ai le graduate. Je le compare face au graduate. Le graduate, pourtant, que j'ai choisi parmi ceux qu'il y avait au magasin, honnêtement, le rosemary Enko me semble un peu mieux coupé. Voilà. Mais surtout, il perd beaucoup moins ses poils. Et c'est vraiment son gros avantage. La virole m'a l'air quand même de qualité un peu supérieure. Elle est bien attachée aux manches. Ceci dit, je n'ai pas eu ce problème avec le graduate non plus pour l'instant. Voilà. Donc, il existe en trois tailles. Donc, il existe en large. Il existe en petit comme ça et le médium. Alors, moi, j'ai acheté le petit et le large. Je n'ai pas pris le médium. Il existe aussi en poils noirs. Ce sont des poils de chèvre. Pareil, mais sauf qu'ils sont noirs. Voilà. Alors, voici le graduate correspondant. Voilà. Alors, je vais comparer les trois. Vous voyez ? Un. Celui-là, sur fond noir, me semble un petit peu plus ouvert, un petit peu plus ébouriffé que celui-ci ou le graduate. Celui-là, je viens de l'acquérir. Je ne m'en suis pas encore servi. Voilà. C'était pour le comparer au graduate qui a le même type de poils noirs pour vraiment faire une comparaison. Ceci dit, ceux sur fond blanc sont plutôt bien. D'ailleurs, on voit toutes les traces de peinture restantes sur les mobs. Ça permet de vraiment voir où est-ce qu'il y a de la peinture. C'est plus pratique à nettoyer alors que sur fond noir, on ne voit pas la peinture. Bon. J'aurais tendance à les préférer sur fond blanc pour cette raison. Voilà. Alors, je vais vous montrer sur un tableau ce qu'on peut faire avec des mobs tels que les rosemary & co. Voilà. Alors, notamment les dégradés ici. Donc, ici, j'ai utilisé un mélange de peinture fluide avec du Gaxan. Voilà. Ce qui m'a permis de faire des choses plus texturées puisque ce n'est pas aussi fluide qu'avec l'eye float chez Golden qui m'a servi à faire les zones jaunes. Alors, petit secret, jaune de Nickel Azo, c'est un pigment qui, vous voyez, en ton plein, c'est-à-dire en forte épaisseur. Eh bien, c'est quelque chose qui est plutôt dans les tons ocres. Et, regardez, là, on le voit sur le côté, vous voyez toute la trace jaune. La trace jaune, c'est exactement le même pigment, mais sauf qu'il est en finement, très finement appliqué, en couche très fine. Et ça donne un jaune véritablement très puissant. Alors, il faut se méfier, pas s'en mettre sur les vêtements. C'est un pigment vraiment très colorant. C'est très, très colorant. Très bon pouvoir colorant. Et ce pigment m'a permis de faire toutes ces zones ici. Voilà, pour faire varier la lumière, là où ici, on est plus blanc. Et puis après, là, ici, on remonte plus jaune. Avec le mobs, ça m'a permis de faire des zones bien diffuses, bien étalées. Et là, comme les peintures sont un peu plus visqueuses, ça donne de la texture. Alors, avec les mobs, on peut faire aussi plein d'autres textures que je n'ai pas sur le tableau. Notamment, avec des peintures plus heavy body, comme celle-ci, on peut faire très belles textures. Je vais vous montrer les textures qu'on peut faire aussi avec. Voilà, sur ce petit tableau ici, par exemple, la texture. Ici, ici, là, ici, sur le blanc. Là, ici, surtout là, bon, là, ça se voit un peu mieux. Ici, là, ici, tout ça. Ça, c'est fait, c'est fait avec le mobs. Là aussi, ici, ici. Voilà, c'est-à-dire que les zones blanches sont faites complètement en empattement. Donc, ça veut dire qu'il y a de la texture, il y a du relief. Là, il y a moins de relief. Mais c'est fait avec le pinceau trempé dans de la peinture. Et ce qui donne, en fait, les poils, vous voyez, les poils sont totalement séparés les uns des autres. Mais quand vous allez mettre de la peinture plus visqueuse, ils vont se regrouper, ils vont faire des paquets. Et donc, là, c'est ces paquets que vous voyez ici qui donnent tous les petits traits ici. Les traits que vous voyez aussi ici. Alors, je vais m'approcher, je vais encore rapprocher. Voilà, tous les paquets, voilà. Ça donne tous ces effets de texture qui sont finalement très intéressants. Ça aussi, ça a été fait avec les mobs, pareil. Voilà, en tirant comme ça. Voilà, et par contre, toutes les zones dégradées, là aussi, ça s'est fait aux mobs. Voilà, vous voyez, la texture est complètement différente. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut faire avec les mobs. Voilà. Bien entendu, je recommande les mobs Rosemary & Co. Je mettrai dans la description, je mettrai, de toute façon, un lien vers le site internet où vous pouvez les commander. Pour l'instant, je suis satisfait de la qualité, avoir la durabilité. Celui-là, j'ai quand même fait déjà plus d'un tableau avec. Et pour l'instant, il se tient bien. Les poils de chèvre, ça se lave assez facilement. Voilà, c'est de la belle qualité. Par contre, alors, évitez de le laisser tremper. Parce que c'est vrai que les poils de chèvre, si vous le laissez trop tremper, et si ça tourne, ça va commencer à sentir, il va y avoir quand même une odeur. Bon, après, au nettoyage, tout ça, ça va partir, mais évitez de le laisser tremper dans l'eau. Vraiment, évitez. Après, qu'est-ce que je peux préciser ? Si les inscriptions ont commencé à s'en aller, mais bon, ça, c'est l'eau d'un peu tous les pinceaux chez toutes les marques. Donc, toutes les inscriptions, presque toutes, finissent au bout d'un moment par partir. Voilà. Eh bien, ben voilà. J'ai à peu près tout dit sur ces MOPS Rosemary & Co. Voilà, je pense que, avec les graduettes, on peut faire déjà des choses, mais je pense que les Rosemary & Co, c'est vraiment, pour moi, la qualité au-dessus. Celui-ci est à 3,50€, celui-ci, je l'ai payé, j'ai le prix 7,55€. C'est ça. Et le petit, le petit est à 5,85€, le série 109, en noir. Voilà. Par contre, tous les MOPS chez Graduates sont à 3,50€. Sauf, alors, il y a plusieurs grammes, sauf les très gros chez Graduates, ils sont un peu plus chers, vraiment, des pinceaux encore plus gros que ceux-ci. Mais, il me semble que tous les MOPS sont à 3,50€. Chez la plupart des marchands, en tout cas, dans la boutique où je les ai achetés, c'était ce prix-là. Voilà. Donc, je recommande un très, très bon pinceau. Je parlerai peut-être un peu plus tard dans d'autres vidéos, d'autres pinceaux chez Rosemary & Co, que je trouve tout aussi excellent. Voilà. Je vous remercie de m'avoir regardé. Voilà. Si vous avez aimé, un petit pouce levé, un petit commentaire. Voilà. J'espère que vous revoir bientôt pour regarder de nouvelles vidéos. Voilà. Je vais tester d'autres matériels pour artistes, des peintures, notamment les Golden Fluid, les Golden Heavy Body et d'autres marques. Et bien sûr, je vais les comparer à d'autres. Voilà. Je vous remercie de m'avoir regardé. Ciao. Bye bye.